Un jeune homme a été tué par balle dans la capitale guinéenne, Conakry, en marge d'une manifestation contre la hausse des prix du carburant, a annoncé sa famille jeudi. Les proches de Tierno Mamadou Diallo, âgé de 19 ans, affirment qu'il a été touché à la tête alors qu'il se trouvait dans le quartier d'Abdalaï. Selon sa soeur, il a été pris dans la mêlée lorsque des jeunes ont commencé à jeter des pierres sur des policiers. Il attendait que ça se calme au dehors parce qu'il y avait de la grève. Il attendait que ça se calme pour aller tirer la fiche du brevet. C'est ainsi qu'il s'est rendu dans le cyber d'en face. Mais dans le cyber, il y a un salon de coiffure, c'est un coin mix. Donc il est allé pour tirer la fiche du brevet pour revenir. Il est resté un peu. Maintenant, sûrement, il était dans le truc là. C'est là-bas que la balle est venue à Tierno. Alors que la police a assuré qu'une enquête sera ouverte, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a déclaré que si des responsables de haut niveau ont manqué à leur devoir, ils seront traduits en justice. Ce que j'ai reçu de l'autorité, c'est de mettre la dépouille à la morgue en sécurité en attendant qu'il y ait l'autopsie et que les enquêtes soient engagées. Parce qu'il y aura des enquêtes et les auteurs vont être recherchés et punis conformément à la loi. Parce que c'est ça aussi la réfondation de l'État. Depuis mai, les manifestations publiques sont interdites en Guinée. Mais l'annonce de cette semaine d'une hausse des prix du carburant a provoqué des mouvements de protestation localisés.